Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo parce que j'ai décidé de vous montrer ce que j'emmène dans mon sac de plage Alors du coup pour l'occasion je me suis mise dehors en me disant que ça ferait un petit peu plus ambiance, été, tout ça, tout ça Par contre du coup vu qu'il y a un petit peu de vent aujourd'hui et pas mal de petites bestioles qui traînent autour de chez moi Je pense qu'il y aura pas mal de bruit dans cette vidéo qui ne sont pas habituels Et j'espère que le vent ne fera pas trop trop de souffle dans le micro Mais voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo dehors pour changer, pour être un petit peu plus dans l'ambiance estivale Donc c'est parti ! Alors pour commencer mon sac de plage, c'est un très vieux sac parce qu'en fait je me suis dit que cette année j'allais peut-être en racheter un Mais je n'ai pas encore trouvé le sac de mes rêves, celui qui m'a fait craquer Donc du coup pour l'instant je vous montre celui que j'emmène jusqu'à présent C'est un petit sac Roxy Girl qui est super vieux, je crois que ça doit faire au moins 4 ans que je l'ai Il n'est pas très grand mais comme la serviette je la prends sur l'épaule en fait, c'est pas embêtant Et donc voilà ! Du coup j'enchaîne avec la fameuse serviette Alors en fait c'est pas vraiment une serviette, je sais plus comment ça s'appelle Celle-ci est toute nouvelle, c'est un cadeau qui m'a été fait par l'équipe de Zodio Et voilà c'est l'intérieur en fait est comme une serviette mais l'extérieur est en tissu Et en fait ça peut servir ou bien de natte pour aller à la plage ou bien pour aller pique-niquer Ou bien pour m'être sur un transat, on s'en sert vraiment pour ce qu'on veut Forcément comme elles me connaissent les filles, elles me l'ont offert en rose et j'en suis raide dingue J'adore le côté petite frange tout ça, en plus elle est super grande Donc voilà ! Et quand je vais à la plage j'emmène une deuxième serviette Il s'agit d'une serviette en microfibre Alors ça c'est une astuce que j'ai découvert vraiment au hasard Parce qu'en fait une fois je suis allée à la plage avec ça Et je me suis aperçue que pour s'essuyer les mains, pour vraiment éliminer tout grain de sable Parce que si vous êtes comme moi quand vous avez de la crème sur les mains Et que vous avez du sable par dessus, c'est juste une sensation que je déteste Même si ça fait partie du charme de la plage La serviette en microfibre est la solution la plus efficace que j'ai trouvé Pour me débarrasser justement de tout ce sable qu'on a sur les mains Pour pouvoir manger quelque chose ensuite Ou se toucher le visage sans se mettre du sable partout Donc voilà ! L'astuce, la serviette en microfibre super pratique Je passe ensuite au couvre-chef Puisque quand je vais à la plage Je prends généralement soit un chapeau, soit une casquette Parce que vous le savez je suis plutôt du genre à me protéger du soleil Du coup je vous montre celle-là Mais voilà j'ai plein de casquettes et plein de chapeaux Et je les prends vraiment en fonction de mon humeur Quand je vais à la plage je prends toujours une paire de lunettes Par contre vous le savez je suis fan de mes lunettes Ray-Ban Mais celles-ci non 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 Elles ne vont pas dans le sable avec moi Il n'y a pas moyen que je les abîme Du coup je prends une paire pas trop trop chère Alors celle-ci c'est une paire par exemple que j'ai tout simplement eu en cadeau Chez Sephora il y a 2 ou 3 ans C'est la marque Begin Makeup Elles avaient été en plus offertes dans la petite pochette très sympa Alors voilà ce n'est pas du tout le genre de forme que j'ai l'habitude de porter dans la vie de tous les jours Mais je les aime beaucoup quand même Et surtout elles sont juste parfaites Parce que très couvrantes Donc elles protègent très très bien du soleil Et en plus voilà si je mets du sable dessus Si je les raye un petit peu Si je les abîme Ce que je ne fais pas trop parce que par habitude je fais attention Mais disons que si j'abîme cette paire là Ça me fera beaucoup de mal au coeur que mes Ray-Ban Donc c'est celle-ci que je prends avec moi dans ces cas là Je passe ensuite à un accessoire très utile Il s'agit de la pochette imperméable pour téléphone Alors celle-ci je l'avais eu pour une bouchée de pin chez Audio Et l'intérêt de cette pochette C'est pour ceux qui aiment faire des photos avec leur téléphone Genre les pieds dans l'eau Là au moins s'ils vous échappent des mains Ce n'est pas grave Alors là le film transparent là est fait exprès Pour qu'on puisse prendre les photos à travers Et sincèrement ça ne se voit pas Et par contre du coup avec les triple protections à zip Plus la pression tout ça Je vous assure que en cas de bain accidentel Votre téléphone ne craint rien là-dedans Et ça j'ai trouvé le concept super Donc c'est vrai qu'il est toujours dans mon sac Comme ça s'il me prend envie de prendre des photos des enfants Quand ils sont en train de nager ou de faire les fous dans l'eau Au moins là pas d'éclaboussures Et en cas de noyade pas d'accident Donc très pratique Évidemment puisque je prends mon téléphone à la plage Je prends aussi mes écouteurs Sait-on jamais si j'ai envie de regarder une vidéo Ou d'écouter quelque chose Ou un petit peu de musique Au moins je n'embête personne Je mets mes écouteurs Et comme ça je suis la seule à entendre Et pour celles qui sont anti téléphone à la plage J'ai aussi la solution du magazine Ou du livre Tout dépend du type de lecture Dont vous aurez envie à ce moment là Donc forcément en magazine J'ai pris le format voyage Parce que de toute façon Je prends toujours le format voyage Parce que voilà Vu qu'il existe un modèle petit Je vois pas pourquoi je m'embêterais Avec le grand modèle en fait Tout simplement Et là c'est un livre que je n'ai pas encore lu Donc je me suis dit Qu'il serait peut-être judicieux De le placer dans mon sac de plage Au cas où C'est le Rosemore Avenue De Vanessa Caffine Alors ça c'est de la chiclite Pure et simple Puisque je suis très Lecture vraiment De nanas De trucs légers Pas prise de tête Marrants etc Donc voilà C'est la collection Piment Chez France Loisir Pour celles qui connaissent J'adore généralement Le genre de bouquin Qui sort chez eux Donc voilà Je passe ensuite A cette pochette Alors cette pochette Elle m'a également été offerte Et j'ai trouvé tellement Tellement sympa Surtout quand je l'ai ouverte Et que je me suis aperçue Que c'était une pochette Isotherme Donc juste La pochette sur laquelle Je louchais depuis l'année dernière Mais voilà Je l'avais pas acheté Parce qu'on peut pas tout acheter Hein Et je l'ai reçu en cadeau J'étais vraiment Vraiment super super contente Parce que du coup Maintenant mes produits Seront protégés Alors pour vous montrer Moi je vous ai déjà dit Que je mettais de l'écran total Enfin ça c'est la protection Enfant d'ambre solaire Garnier Indice 50 Et c'est vraiment ce que je mets Sur mon corps Et sur mon visage Parce que voilà Je fais vraiment très très attention A ma peau par rapport à ça Sinon je prends également Des protecteurs pour cheveux Donc là il faudra que j'en rachète Parce que celui là Est quasi vide en fait Il reste vraiment un fond Ça c'était la marque Sol de Janelo J'ai essayé de le dire avec l'accent Mais je suis archi nulle avec l'accent C'est à la manque verte Il sent super bon Il ne laisse aucun résidu Dans les cheveux Vous n'avez pas l'impression Ni que les cheveux collent Ni que les cheveux sont gras Il est juste extra Et donc c'est un protecteur Pour le soleil Tout simplement Et sinon J'ai également celui de L'Oréal Alors qui coûte un petit peu moins cher Qui est rempli de paillettes Qui est également sans rinçage Et comment dire Je l'aime beaucoup aussi Mais je voudrais vraiment Retrouver celui-ci Parce que je l'avais acheté Chez Sephora Et je l'avais économisé Quand je m'étais rendu compte Qu'ils avaient arrêté la marque Et du coup Il faudrait que je vois Si on peut le trouver Sur internet Parce que je Voilà Les deux c'est quand même Celui-ci mon préféré Même si celui-ci me rend bien service C'est étant donné que Que j'essaie d'économiser celui-là Et dans cette fauchette J'ai également caché Un petit produit Que j'ai découvert récemment Il s'agit d'un gloss Protecteur des lèvres Avec un indice 25 De la marque Hawaiian Tropic Je vous avais fait passer Une photo sur Instagram Et quand je l'ai vu au supermarché J'ai craqué Je l'ai acheté Je me suis dit Il faut que je teste Et il est marqué Qu'il est hydratant Et je vous assure Que j'ai été vraiment Agréablement surprise Par son pouvoir hydratant En termes de longueur En fait Puisque Je crois que je l'ai mis La première fois Je me suis aperçue Que deux ou trois heures après J'avais encore cette sensation D'hydratation Qui persistait sur mes lèvres Donc il tient super bien Franchement Je suis vraiment ravie De l'avoir acheté Parce que je sens Qu'il va m'accompagner Vraiment tout l'été Et je termine avec La pochette à maillot de bain Qui vient tout simplement De chez Primark Et que j'ai payé 2,50 euros Quand j'ai vu les couleurs Vous me connaissez Je n'ai pas résisté Et dedans Je vous ai mis Un maillot de bain Pour l'occasion Mais je ne mets pas Toujours le même C'est juste que celui-ci C'est mon préféré Qui vient de chez Rip Curl Que j'aime vraiment beaucoup Parce qu'il a ce petit jeu De lanières en fait Au niveau du bas Et au niveau du dos Que je trouve juste Trop trop joli Et forcément Du coup Je vais généralement A la plage Avec un pareo assorti Tant qu'à faire Ce n'est pas toujours le cas Mais quand j'y pense J'essaye de mettre Un pareo assorti Au maillot de bain Pour faire un petit peu joli Et je termine avec L'indispensable Petite robe de plage Donc j'ai attrapé celle-ci Au hasard Je l'avais eu l'année dernière Mais j'en ai plusieurs Et en fait ça aussi Ça dépend un petit peu De mon humeur Alors ça c'est très pratique Parce que je vous avoue Que quand j'ai besoin De faire quelque chose Quand je suis à la plage Comme par exemple Aller chercher des glaces Pour les enfants Ou aller chercher une boisson Parce qu'on en a plus Ou des choses comme ça Je n'aime pas forcément Me trimballer en maillot de bain De partout Comme ça Devant tout le monde Juste pour aller chercher une glace Donc dans ces cas-là J'enfile une petite robe Vite fait Et l'avantage C'est que c'est très léger Ça ne tient pas chaud Et surtout Si vous la mouillez Avec le maillot de bain Ça sèche hyper vite Puisque c'est fait pour Dans l'absolu Ce sont des matières très légères Donc voilà C'est un indispensable Pour moi J'ai toujours Ou un t-shirt long Ou une petite robe Ou une tunique Ou quelque chose Qui est en voile Pour me couvrir un minimum Et j'apprécie vraiment Et voilà J'arrive à la fin de cette vidéo Donc j'imagine Que j'ai peut-être oublié Quelques petites bricoles Parce que je vous avoue Que la saison de la plage Vient seulement de commencer Donc je ne suis peut-être pas encore A 150% au point Au niveau du contenu De mon sac de plage Mais c'est déjà pas mal Pour un début Et donc Si j'ai oublié quelque chose Surtout n'hésitez pas A me le dire dans les commentaires Et à me poser des questions Éventuellement si vous en avez Et donc sur ce J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'oubliez pas de mettre Un petit pouce bleu Je ne vous le réclame jamais Mais je devrais vous le réclamer Plus souvent Un pouce bleu Si vous avez aimé la vidéo Et donc Et donc je vous envoie Plein de gros gros bisous Et je vous dis A très très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao